Musique Cette atmosphère de changement, de construction, Dans tous les cinq territoires de cette province, c'est dans cette ambiance de transformation, de construction, impulsée par le chef de l'État, ici, dans la province du Lualaba, que cette partie du pays va accueillir, dans quelques heures, va accueillir ce dimanche 5 mars 2023, le mois de la femme. Le Lualaba s'apprête à accueillir la première dame, l'épouse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mme Denise Nyakeru Tshisekedi. Elle est attendue ce dimanche 5 mars 2023. Elle va arriver ici au Lualaba par l'aéroport national d'Écolosie. Vous êtes invité, peuple Lualaba, les femmes, les hommes, les enfants, les jeunes, les vieux, vous êtes conviés à venir accueillir la première dame. Denise Nyakeru Tshisekedi, vous l'avez démontré au mois de mai de l'année 2021, vous l'avez démontré. On vous donne encore l'occasion, vous l'avez démontré lorsque son mari, lorsque le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était ici. La gouverneure de cette province vous appelle à venir parce que je sais que vous aimez, vous êtes conscient du travail qui se fait pour votre bien, pour changer votre vécu quotidien. Vous voyez ce qu'elle fait avec son équipe ? Vous voyez la manière qu'elle travaille avec beaucoup d'amour ? Elle a assaini le détournement à grande échelle de l'argent de l'État. Elle n'existe plus depuis qu'elle est à la quête de cette province. L'inspection générale de finances a confirmé cette gestion saine de la gouverneure Masuka. Donc, vous voyez que c'est une femme, nous sommes pendant le mois de la femme, ce mois de mars, vous les femmes, venez honorer une femme comme vous à qui Dieu a donné, a accordé cette grâce d'être la première dame. Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, venez nombreux, la gouverneure Masuka qui est sur tous les fronts, elle vous invite, vous la voyez en face de différentes couches de la population. Les responsables des formations politiques, toutes tendances confondues, les chefs religieux, en tout cas toutes catégories, toutes les couches de la population. Vous voyez la gouverneure Masuka sur tous les fronts pour vous inviter. Je viens ici pour relayer son message, vous invitant à venir, nombreux, à partir de 10 heures, heure d'écologie, à l'aéroport national. Venez démontrer que vous aimez, vous êtes contents du travail qui se fait nuit et jour par une femme d'exception, Madame Marie-Thérèse Masuka. Vous tous, les femmes maraîchères, les motocyclistes, les chauffeurs de taxis, taxibus, les creuseurs, les exploiteurs miniers, artisanaux, venez, venez honorer cette femme qui vous valorise. Avant, on vous considérait comme des bons n'a rien, des vanutiers, des creuseurs, des gens sans valeur. Elle vous a donné de la valeur, on ne vous appelle plus, elle a dit qu'on ne puisse plus vous appeler creuseurs. Vous êtes des grands travailleurs, venez, parce que vous participez à la construction, au développement de cette province, parce que vous payez les taxes, vous êtes bien encadrés. Venez nombreux, venez accueillir, venez participer à l'accueil de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Venez, cette femme qui travaille, qui fait un travail important pour la population démunie, elle favorise la jeunesse avec la bourse Excellencia, elle met les moyens pour que vous les jeunes, pour que vous la population démunie, vous puissiez avoir une vie décente. Donc, à 10 heures déjà, nous tous, à l'aéroport national d'Écolosie, pour accueillir la première dame de la RDC, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Après l'aéroport, elle va s'adresser à vous, peuple l'olabé. Ça sera au rond-point Mwangéji. Nous voulons voir qu'elle manque même l'endroit où poser ses pieds, parce que vous serez nombreux, je vous connais, vous savez accueillir les personnalités de cette trempe. Il faut que le lalabage bouge, parce que vous êtes venu honorer la femme de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup.